Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes à Avignon, dans le cadre du festival OFF. Vous présentez une pièce, est-ce que vous pouvez nous en parler, dire un petit peu, quelques mots ? Ah bien sûr, alors voilà, il s'agit du fil rouge, qui est un spectacle que j'ai écrit, que j'ai commis en scène avec Nando Garcia, dans lequel j'incarne des personnages féminins de l'histoire, la grande histoire. Je vais de Ève à 1968, et comme je suis née en 59, j'arrête à 68, parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que la vie des femmes a quand même changé à ce moment-là. Et j'incarne aussi mes deux grands-mères, l'une Corse, l'autre Marocaine, donc je vais d'un continent à l'autre, je passe d'une époque à l'autre, on y chante des chansons, donc avec moi il y a Ayorphella, et puis les chansons sont d'un auteur-compositeur franco-marocain qui s'appelle Malak. Voilà. Et je promène un petit peu le public d'un sentiment à l'autre, on est émue par moments, puisque la vie des femmes n'a pas toujours été rose, et puis on rit, évidemment, et on chante, et je danse, voilà. Je balade les gens. Donc c'est un seul en scène ? Oui, c'est un seul en scène avec un musicien. Il m'accompagne, si vous voulez, il fait de la guitare tout le long de mon récit, on chante des chansons, c'est très joli en fait, c'est poétique, et puis c'est assez engagé quand même, et par moments, fun, c'est original, je fais un peu la faute folle, puis je fais tout ce que je sais faire dans ce spectacle, je chante, je danse, un peu de pantomime aussi, un peu de... tout ce que je sais faire, comme actrice complète, et je m'amuse beaucoup surtout. Justement par rapport à votre parcours, vous avez commencé dans le cinéma ? Au tout début de ma vie, j'ai commencé dans le cinéma un peu sans le faire exprès, parce que j'ai commencé avec le louche d'un homme et une femme, et que je continue, puisque je viens de finir, je viens de jouer dans son dernier film, le dernier opus d'un homme et une femme, qui s'appelle Les plus belles années d'une vie, dans lesquelles je suis à l'affiche, et puis entre-temps, j'ai fait pas mal de cinéma, j'ai fait beaucoup de théâtre étant jeune, j'ai été formée au théâtre classique, après, bon, le cinéma m'a un peu capté, la télévision aussi, et là, depuis une dizaine d'années, je reviens sur scène, et là, bon, je me suis vraiment, pour la première fois de ma vie, écrite un seul en scène, à quelque chose près, parce que là, je suis avec mon musicien, mais quelquefois, je joue toute seule ce spectacle, et bon, c'était un pari, et pari tenu, en fait, ça a fait bien, je suis étonnée. Ça se passe bien. Donc ce festival n'est pas trop dur ? Bah, physiquement, évidemment, il faut tenir, hein, parce que, traiter toute la journée, et aller jouer le soir, et essayer de convaincre les personnes, l'une après l'autre, de venir voir mon spectacle, en leur faisant mon petit speech, qui, maintenant, est bien au point, c'est quand même une performance, et puis je suis seule, donc tout ça, c'est pas forcément une bonne idée, je vous le dis, s'il y a des troubles qui m'écoutent, des jeunes compagnies, ne venez pas seules, soyez deux, trois, quatre, parce que c'est plus stimulant et plus facile d'aller diffuser, distribuer, accoler, afficher, que tout seul, enfin, c'est très dur tout seul. Mais, bon, on rencontre des gens extraordinaires, on fait des rencontres avec du public, avec des professionnels, avec des... c'est quand même le temple du théâtre ici, c'est très énergétique en même temps, il y a tout ce soleil, les cigales, c'est l'été, on respire théâtre, on vit théâtre, on bouffe théâtre, on dort théâtre, on se prend une grosse dose de théâtre, ça c'est du bien. Mais après le théâtre, il y a quand même une autre vie. Ah oui, il y a la famille déjà, que je vais retrouver après, et puis il y a le cinéma qui m'attend, là je vais tourner avec Arnaud Selignac, je vais être la femme de François Berléans, donc je suis très honoré d'aller tourner avec ces personnes très douées, de très très grands comédiens. Et puis après j'ai d'autres projets qui s'annoncent, je vais reprendre ma pièce de théâtre, donc voilà, les choses s'annoncent plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? D'être épanouie, heureuse, de travailler toujours, voilà, d'avoir l'amour de ma famille, l'amour de mes amis. Et puis je souhaite aussi, comme je milite pour le bien-être animal, j'espère qu'on va prendre conscience aussi bientôt de l'importance cruciale que ça a de protéger les animaux de cette planète, les animaux domestiques, les animaux sauvages, la biodiversité, les petits vers de terre, les poissons, les oiseaux, les insectes, tout ce que vous voulez, parpiqués, arrêtons de les tuer, arrêtons, s'il vous plaît, protégeons-les, parce qu'ils nous protègent, et vous saviez comment ils nous protègent. Voilà, c'est mon vœu pour, mon vœu général pour toute la planète, et pour le bien-être de l'humanité, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.